est-ce que ça donne ? Alhamdililah, wassalat wassalam ala rasulilah Alhamdililah, je ne m'entends pas s'il vous plaît, s'il vous plaît il faut te rassurer qu'ils sont sous wifi là parce que si l'amphibre là ça ne fait pas ça non, ça a dit qu'on a acheté direct il faut ajouter wifi là dessus ajoute le wifi voilà, ajoute le wifi c'est lui ok donc il faut qu'on nous vérifie le son quoi si c'est bon vous nous dites si le son est bon si c'est bon vous me dites tu arrives à voir le son je sais pas ouais si c'est bon vous me dites ouais c'est bon youtube est bon les internautes peuvent vérifier si c'est bon ils nous disent évidemment c'est bon ? ok il y a aussi petit poteau du côté de la Guinée il y a Abbaqar Kamara qui est en direct du côté de la Guinée il a un petit poteau également là-bas oui c'est bon ok c'est bon ? le son est bon Alhamdililah, wassalat wassalam ala rasulilah wassalam alaikum, wassalam alaikum, wassalam ala rasulilah voilà on peut laisser le micro là on peut même approcher à la patrine aussi ou bien c'est bon comme ça ok merci à ceux qui nous suivent à travers le monde voilà vous attendez la vente derrière nous mais nous on a fini de faire la solat ceux qui n'ont pas encore fini de prier ils n'ont qu'à aller prier voilà vous partez faire la solat vous allez nous rejoindre tout à l'heure nous on a déjà fini Alhamdililah, rabbi lalamin, wassalam ala rasulilah comme vous le constatez Ibrahim de la Bagoué est dans nos locaux pour quelques jours. Il est venu à Abidjan pour que nous puissions continuer la Dawah ensemble. Vous savez, la Dawah, c'est comme une... Je ne sais pas. Ça nous, ça nous, ça est dans nos sangs. Donc, quand tu en manques, tu as envie de faire, tu as envie de parler de la parole d'Allah. Donc, Boundiali ici, c'est à peu près de 700 kilomètres. Et il est le président de la DDF de la Bagoué. La Bagoué rassemble Boundiali, Kuto, Kolia, Tengrela, etc. Tous les alentours, c'est lui qui gouverne là-bas, Inch'Allah. Et également, nous, nous sommes à Abidjan. Nous étions ensemble au Figayou hier. Voilà, vous avez vu, ça s'est bien passé. Il y a le petit Rachid également qui a quitté au Burkina pour venir. Et Inch'Allah, il y a des bonnes nouvelles du côté du Burkina Faso. Dans les jours à Abidjan, on va vous annoncer. Il se peut même que vous nous retrouvez, qu'on se voit au Burkina dans les jours qui viennent, mais on est en train de voir. Voilà, on est en train de voir. Et en même temps, on prie aussi pour la paix au Burkina. On prie pour la paix au Mali. On prie pour la paix au Niger. On prie pour que la paix revienne au Sénégal. La paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes en paix en Côte d'Ivoire. Et on souhaite la paix dans toute la sous-région. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Sénégal, le Niger. En tout cas, tous les pays du monde et d'Afrique également, qu'à l'avoir la paix dans ces pays-là. Sans la paix, on n'allait pas pouvoir recevoir l'homme de Dieu ici présent qui a fait le déplacement de Nyangon. Nyangon, c'est à Abidjan, ici à Yopougon. Jusque dans le loco ici. Initialement, il était prévu que nous, on se déplace pour aller vers lui. Et en partant, il y a eu chaînement de problème. Donc, lui, il a préféré venir ici directement. Cela étant, il y a des frères qui nous ont contactés également. Du côté de la Riviera 2, il vient d'échanger avec nous dans un débat. Donc, on est en train d'organiser et on va aller du côté de la Riviera, Inch'Allah. Les véhicules sont là. Nous sommes comme dans un camp d'intervention rapide. Dès qu'il y a une urgence quelque part, on essaie de faire le fort de se déplacer. C'est pour ça qu'on nous a donné les véhicules. Donc, cela étant, nous recevons le frère Nguessant Bertin. Bertin. Nguessant Bertin, il est chrétien. Donc, il est venu aujourd'hui pour que nous puissions parler autour de la parole. Vous connaissez déjà, Ibrahim de la Bagouille n'est pas présenté. Et avant d'être en direct, il y a le frère Nguessant Bertin qui disait comme ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Comment les pasteurs là, qui viennent échanger avec nous là, comment ils font? Et puis, ils n'arrivent pas à prouver que Jésus est Dieu dans la vie. C'est-à-dire que ça le fait très mal. Comment vous faites, les gars? Donc, nous nous sommes dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme lui-même, il est là. Nous sommes là. Moi, je suis le modérateur aujourd'hui. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. On va apprendre des uns et des autres par la sagesse et la bonne exhortation. Sans plus tarder, dans une minute, je vais donner la parole, 5 minutes à chacun, introduction. Et puis, on va faire le développement des paris et d'autres. Et puis après, on va échanger comme on appelle le dialogue direct. Donc, le frère Nguessan, voilà, il va répondre à son appel. Vous pouvez répondre à aucun souci. Voilà, donc, le frère, vous avez 5 minutes. Allons-y. Comme il a déjà présenté, moi, c'est Nguessan Bertin. Ça fait très longtemps, quand je suis un peu au débat avec les chrétiens. Bon, en temps normal... Excusez-moi. Voilà, allez-y. On va l'occuper. En temps normal, il ne doit pas y avoir des débats entre les musulmans et les chrétiens, puisque ce n'est pas le même courant. Ce n'est pas la même doctrine. Mais le point essentiel sur lequel ils invitent les pasteurs et que les autres pasteurs viennent pour faire ce débat-là, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce côté-là, moi, ça m'intrigue aussi. Donc, depuis avant-hier, je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, moi, ça me choque beaucoup et je n'arrive pas à me maintenir. Donc, aujourd'hui, je suis du passage, je suis passé, pour qu'on puisse... Il ne rentre pas... Ce n'est pas pour entrer dans les autres débats, en tout cas. Moi, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ qui m'intéresse. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc, avant de commencer, moi, j'aurais souhaité qu'on fasse une mise au point. Parce qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, mais il faut qu'on le connaisse, l'homme lui-même. Nous, on dit qu'il est Dieu. Mais vous n'avez jamais demandé pourquoi vous dites qu'il est Dieu, avant même de passer à l'écriture. Parce que ce qui est écrit, il y a des symboles, il y a des paraboles. Toutes les figures de style sont contenues dans la Bible. Donc, moi, je pense qu'il est mieux de savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ avant de démarrer toute discussion. Donc, si vous avez encore trois minutes, voilà, pour nous dire, voilà, comme vous avez déjà planté, donc si vous pouvez arrêter là, ça dépend, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça dépend. Moi, j'appartiens à l'église Patmos, Dieu donnait de Côte d'Ivoire. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que les gens, par ignorance, l'ont appelé, l'ont surnommé Jésus-Baoulé. Voilà, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous forme. Et depuis que j'ai connu le Seigneur, en tout cas, l'enseignement que j'ai reçu des autres religions, des autres églises, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que, voilà, ce que lui nous enseigne. Et ça, j'ai compris depuis ce jour-là. Donc, c'est pour cela que quand j'entends les gens parler de lui, moi, ça me choque. Ça me choque personnellement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Mais Dieu, là, il est esprit. Dieu n'est pas noir. Dieu, ce n'est pas un être humain. Mais comment se fait-il qu'on voit un être humain assis devant nous, et puis on dit qu'il est le Seigneur Jésus-Christ ? Point d'interrogation. Dieu, il est invisible. Aucun être humain ne peut le voir à l'œil nu et demeurer en vie. Mais Dieu, il a ses enfants sur la terre ici. Il y a des moments, Dieu décide de descendre sur la terre pour venir toucher ses enfants, pour venir saluer ses enfants, pour venir bénir ses enfants. Donc, quand Dieu doit venir là, c'est un esprit. Alors, il se couvre d'un être humain. C'est-à-dire, il utilise l'être humain comme son habit. Il porte l'être humain comme son habit. Donc, en son temps, Marie, il a fait son enfant comme vous et moi. Mais à la différence de cet enfant-là, Dieu est venu l'habiter. C'est ce qui fait de lui Dieu. Dieu a habité un être humain, un corps. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et je ne sais pas si le temps est encore... Oui, vous avez une minute. Donc, c'est ça, les preuves sont là. Les preuves sont dans la Bible. Je prends un exemple simple. Sur la croix, on a vu qu'à un moment donné, on a entendu une voix. Quand ils l'ont crucifié, on a entendu une voix. Il a dit, Elohi, Elohi, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois pour savoir qui abandonne qui? Mais à un moment donné, Dieu qui a habité l'enfant de Marie, Dieu, lui, il est immortel, il ne meurt pas. Quand ils l'ont crucifié, le corps doit mourir. Mais pour que le corps meure, c'est qui en lui qui est immortel doit sortir. Tant que lui ne saut pas, le corps ne peut jamais mourir. Même si vous le crasez, il va toujours respirer. C'est comme ça qu'il a vu, l'enfant de Marie a vu Dieu qui est en lui en train de sortir. Et c'est pour cela qu'il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi? Tu m'abandonnes. Et on dit qu'il est sorti, il allait au séjour de mort. Ce n'est pas l'enfant de Marie qui allait au séjour de mort. Mais c'est Dieu qui est en lui là. C'est un esprit, il allait au séjour de mort. Il a fait trois jours là-bas. Normalement, c'est un jour. Il allait le matin, il est venu le soir. Mais dans le monde des vivants, trois jours venaient de se passer. Il est venu encore rentrer dans le corps. Le corps qu'on a déposé dans la tombe de Joseph d'Arimaté. Atterrissage. Merci beaucoup. Le temps est arrivé. Merci beaucoup. Chers interdents, comme vous avez compris, il est de l'église de Patmos. Patmos, vous savez qu'il ne le sait pas, le doyen qui a dit qu'il est le Jésus Baoulé. Donc c'est de son église qu'il est. Et c'est ce Jésus Baoulé qu'il est en train de présenter aujourd'hui, comme Jésus-Christ. Et il va avoir l'occasion de bien présenter. Ibrahim, cinq minutes, c'est parti. Jésus Baoulé qu'il est en train de présenter. Je prends la parole ici en disant merci d'avoir mon frère, qui s'est déplacé jusqu'ici rien que pour la cause de Dieu. C'est déjà un acte à saluer. Et nous sommes ici aussi, c'est pour la cause de Dieu, comme mon frère Daniel a déjà dit depuis l'introduction. Je ne veux plus aller par quatre chemins. Je vais juste dire que l'introduction du frère, il y a beaucoup, beaucoup d'inconcruité dedans. Il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà. Et au niveau du Dieu véritable, sachez que Dieu, je vais vous donner seulement quelques attributs. Et on va passer ces attributs-là au staneur. Et voir, le Dieu que tu sais, est-ce qu'il remplit ces critères? Le premier attribut que je vais donner, c'est l'attribut de l'éternité. Le Dieu que tu adores est-il éternel? Et quand je donne l'éternité, celui qui est éternel n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Je pèse bien mes mots quand je parle. L'éternel est celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Ça fait un. Le deuxième attribut, c'est l'attribut de créateur. Est-il le créateur? Celui que tu sais. Tu vas le passer au scanner et nous prouver s'il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Ça fait un. Deux. Troisièmement, est-il omniprésent? Est-il omniprésent? Celui que tu adores. Quatrièmement, est-il omnipotent? Est-il tout-puissant? Bien. Donc, je vais laisser même ces cinq attributs-là. On va les passer au scanner. Et là, vous donnez une explication disant que l'Esprit de Dieu est venu habiter avec le corps de Marie et le Fils de Marie dans son corps. Donc là, ça fait deux personnes différentes qui vivaient dans un seul corps. Ou elles nous démontraient ça selon la Bible. Parce que c'est facile de dire. Tout le monde peut avancer des théories. Est-ce que c'est biblique? Où il est écrit? Dieu dit dans la Bible qu'il est venu habiter avec Jésus dans un même corps. Où ils étaient deux en train de vivre dans le corps de Jésus ensemble là-bas. Tu vas me montrer dans la Bible. Ou bien où Jésus lui-même dit Dieu est descendu, il a vécu à moi dans mon propre corps. Tu vas me dire là-bas aussi. Parce que cet enseignement que tu donnes là, on appelle ça la doctrine de la théophanie. Ça se passe sur vous les chrétiens seulement quand on voit cette doctrine-là. Or c'est une doctrine d'origine satanique. Les Indiens pratiquent ça. Mais c'est vous la théophanie où un esprit vient se mettre, s'incarner dans un corps physique. Alors que Dieu s'est toujours manifesté. Et la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. Donc vous, au lieu d'enseigner la manifestation de Dieu, vous vous enseignez l'incarnation. L'incarnation, Dieu ne l'a jamais faite. Dieu n'a jamais utilisé la doctrine de la théophanie pour venir sur la terre. Et quand vous dites que Dieu est venu sur la terre pour un moment donné, pour voir ses créatures, etc. Vous êtes en train de limiter Dieu. Donc n'était-il pas partout ? Parce que moi je suis déjà à Abidjan. Est-ce que je peux dire encore que je vais à Abidjan alors que je suis déjà à Abidjan ? Non ? Donc quand vous dites que Dieu vient sur la terre, donc Dieu n'était pas sur la terre. Parce que s'il était déjà là, il ne peut plus venir là où il est déjà. Donc c'est une contradiction flagrante. Donc vous allez me dire, pourquoi voulez-vous que Dieu même vienne sur la terre ? C'était pour nous faire quoi ? Ça c'est une question très importante quand vous prendrez la parole. Dieu est là, il est venu sur la terre là. Ok, le but de la venue de Dieu là, c'était pour nous faire quoi ? Et puis pour terminer, le Jésus va vouler que tu sais, je pense qu'on va même parler par quatre chemins pour démontrer qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu le créateur des cieux et de la terre, il ne peut en aucun cas être l'auteur même du racisme parmi ses créatures. C'est un Dieu universel, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc naturellement, Dieu place toutes ses créatures au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse que sur la piété. Maintenant, si Dieu choisit les Baoulés et puis ils sont là-bas, et nous les sommes, moi je suis jaloux, je ne suis pas d'accord. C'est quel Dieu ? Tu m'as créé aussi ? Pourquoi tu ne sois pas chez moi ? Pourquoi ils ne sois pas chez les Wobés ? Pourquoi ils ne sois pas chez les Yakouba ? Et puis c'est Baoulé qui choisit pour sortir là-bas. Baoulé n'a pas fait malin celui-là. Donc je vais m'arrêter là. Atterrissage. Alhamdillah. Suivez le débat, suivez, c'est déjà passionnant. Ok. Alhamdillah. Merci beaucoup. Allons-y, frère. 10 minutes. Il a été clair. J'ai bien dit, Dieu, il est esprit. Voilà. Quand tu parles de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là. Et Dieu là, il descend de temps en temps sur la terre. Parce que dans la création, il a dit, créons l'homme à notre image. Quand Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, ça veut dire quoi pour vous ? Tu vas me répondre à cette question. Et de deux, lui, il a dit que Jésus, qu'il s'est nommé Jésus Baoulé. Ce n'est pas lui-même qui s'est donné le nom Baoulé. Sinon, pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est là. C'est les gens qui lui ont donné, comme il est descendu sur les Baoulé, les gens lui ont donné le nom de Jésus Baoulé. Ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons donné ce nom-là. Ce n'est pas lui-même qui s'est fait appeler comme ça. Mais c'est les autres, par ignorance, qui l'appellent comme ça. Ça, c'est le 1. Et puis le 2, comme je l'ai dit, Dieu là, il descend, il vient sur la terre. La preuve, quand on va prendre Genèse chapitre 18, on va commencer à lire à partir du verset 1, jusqu'à peut-être le verset 20 là-bas. Dieu est descendu, il est venu visiter Abraham. Il est venu comment? Un être humain ne peut pas voir l'Esprit de Dieu comme ça, tel que Dieu il est dans son royaume, dans son trône-là. Ce n'est pas comme ça, l'être humain va voir Dieu sur la terre ici. C'est écrit en Exode. Il a dit que l'être humain ne peut pas voir le corps là. Ça ne peut pas voir Dieu dans toute sa dimension spirituelle et puis devenir une vie. Donc, vous n'allez pas voir Dieu comme ça, son esprit, se balader et puis l'être humain ne le voit jamais. On ne peut jamais le voir. Ton propre esprit, même, tu ne le vois pas. Tu sais où tu es assis là? Tu es constitué de trois entités. Il y a ton âme, que toi-même, tu n'as même pas la possibilité de voir. Il y a ton esprit et puis il y a ton corps physique que tout le monde voit. Mais toi ne se lime pas à ton corps physique. Donc, tu ne peux pas comprendre toi-même ton esprit, ton âme. Pourquoi Dieu lui-même, tu veux forcément savoir que c'est lui-là, ce n'est pas lui-là, c'est lui-là, ce n'est pas lui-là. Comment? Ça, c'est de bien. De deux, comme je l'ai dit, Dieu est venu visiter Abraham. Il est venu sous quelle forme? C'est écrit, Genèse chapitre 18, le verset 1 à 20. Ils sont venus, il y a trois individus. Il y a Dieu lui-même qui est au milieu et puis il s'est fait accompagner par deux de ses anges. Ils ont pris la forme humaine. Ils ont pris la forme humaine. Ils sont descendus. Ils sont arrivés chez Abraham. Abraham, Dieu lui a fait la grâce. Dieu là, il se révèle à qui il veut. Voilà. S'il plaît à Dieu de se révéler à toi, il va se révéler à toi, tu vas le voir sous une autre forme. Mais Abraham l'a vu, il s'est prosterné et il a dit éternel. Et il les a reçus chez lui à la maison. Il a préparé les cahiers. Il a tué un veau. Ils ont mangé. Quand ils sont arrivés là-bas, même là, ils ont fait l'abolition. Il a envoyé de l'eau, ils ont lavé les mains, ils ont lavé les pieds. Et Abraham, lui a demandé les nouvelles. Écoutez très bien. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il m'a été rapporté à plusieurs reprises que Sodome et Gomorre, voici leur comportement. Voici comment ils se comportent sur la terre ici. Donc, moi, l'éternel, je suis descendu pour constater et prendre des décisions. c'est écrit. Mais la femme d'Abraham, Sarah, elle était assise dans la cuisine et même il a dit, le temps, l'année prochaine, à l'heure ainsi, au même moment où moi je vais revenir ici, ta femme Sarah, elle va enfanter. Mais elle a dépassé l'âge d'enfanté. Abraham aussi, il est Dieu. Donc, mais elle, elle ne savait pas que c'est Dieu. Pour elle, c'est un être, mais c'est un être qui est assis devant elle. Donc, elle a commencé à rire. Elle était en train préparée dans la cuisine là-bas. Elle a commencé à se moquer. Dieu lui demande, mais Sarah, pourquoi tu ris? Il dit, mais je n'ai pas ri. Il dit, mais tu as ri. Bon, bref, Dieu là, quand il doit venir sur la terre, il prend toujours un corps, que ce soit les anges. Les anges qui sont venus avec lui là, c'est eux qui sont allés détruire Sodom et Gomorre le lendemain. Et avant qu'il ne parte le lendemain, Dieu, il est resté chez Abraham. C'est les deux anges là, c'est-à-dire les deux autres hommes là, c'est eux qui sont partis. Avant de partir, Abraham a négocié. Il leur a dit, mon Dieu éternel, est-ce que dans ces deux villes, si on a trouvé 50 personnes justes, est-ce que vous allez détruire cette ville là? Il dit, si on a trouvé 50 personnes justes, je ne vais pas détruire cette ville là. après encore, il dit, mais et si on trouve 45 personnes? Jusqu'à, ils sont restés sur 10 personnes. Mais Abraham n'a pas pu trouver, à part l'autre, qui est le neveu d'Abraham qui vivait dans cette ville. Et d'ailleurs, quand ces deux hommes là, quand ils sont arrivés, ils sont de la manière très simple. quand tu les vois même là, tu vas peut-être les banaliser, mais en réalité, ce sont des anges qui sont là. Et c'est ce que les gens ont fait. Les humains, leurs comportements, ils ne vont jamais changer. Ils ont commencé à les vilipender. Donc, l'autre est venu les accueillir pour les envoyer chez lui. Ils se sont déportés pour arriver devant la porte de l'autre. Il dit, les deux étrangers que tu as reçus chez toi ici, donne-les à nous, rends-nous-les. Nous, on veut les connaître. C'est-à-dire, ils veulent abuser d'eux. Ils veulent avoir des relations avec eux. L'autre dit, ah, ce sont mes étrangers, je ne peux pas vous les livrer. Donc, ils ont pris, les anges l'ont pris, l'autre et sa famille, on les a descendus derrière la ville. Et quand les gens ont forcé la porte, quand ils ont cassé la porte, les deux villes ont pris feu. Bon, bref, c'est pour dire que Dieu là, il descend régulièrement sur la terre ici. Donc, il a promis qu'il allait venir effectuer le sacrifice ultime. Alors, Marie, a fait son enfant comme toi et moi. C'est un être humain. Jésus, c'est un être humain. Mais, à la différence de lui et nous, c'est que Dieu est venu habiter dans l'enfant que Marie a conçu là. C'est ça qui fait de lui Dieu. Donc, en réalité, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ sur la terre ici, il faut faire allusion à deux entités. C'est-à-dire, il y a l'enveloppe charnelle qui est l'être humain, il y a l'esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Si tu arrives à faire cette distinction-là, alors, le tour est gagné. Donc, ne dis pas qu'il est homme, il prie, crie, mais il a un côté humain. Le côté humain, c'est l'enfant de Marie. Mais l'enfant de Marie, c'est un être humain comme tout autre. Il s'est fait baptisé. Est-ce que Dieu, lui, a besoin du baptême? Dieu n'a pas besoin du baptême. C'est Dieu lui-même qui donne la vie éternelle. Mais l'être humain, lui, il a besoin du baptême. L'enfant de Marie, comme toi et moi, il a besoin du baptême. La Bible dit aussi que le diable est venu l'attraper pour aller le tenter dans le désert. De vous à moi, est-ce que le diable peut attraper la main de Dieu pour aller le tenter? Non. Le diable a attrapé la main de l'enfant de Marie qui est un être humain pour aller le tenter. Mais quand il a pris et puis il partait là, il reste deux minutes. Ça fait combien de personnes on devrait voir là-bas? Il y a le diable, il y a l'enfant de Marie, deux personnes. Mais en réalité, le diable, on ne le voit pas aussi, c'est un esprit. Mais il a été tenté. C'est l'être humain qui peut être tenté, ce n'est pas Dieu. Mais sur la croix, là où vous allez voir effectivement que c'est Dieu qui habitait en lui, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, mais quand ils l'ont crucifié, le corps devait mourir. Mais il y a un élément, il y a quelque chose en lui qui est immortel. Dieu qui habite en lui, il doit forcément sortir. Sinon là, il ne va pas écraser le corps, il ne va jamais mourir. Mais à un moment donné, comme il devait mourir, alors l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, il sortait. C'est là l'enfant de Marie a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? La Bible dit que l'esprit est sorti, il allait au séjour de mort. Ce n'est pas l'enfant de Marie qui allait au séjour de mort. Le corps charnel, lui, il est mort. Lui, il est mortel, c'est normal, il est mort. Il a été déposé. Ils ont enlevé le corps pour aller le jeter dans le caveau de Joseph d'Arimaté. Mais Dieu, il est parti, il s'agit de mort pour aller dire à ceux qui sont là-bas qu'apprêtez-vous. Le jégouement est proche. Il est revenu sur la terre, il allait rentrer encore dans son enveloppe. On dit, le Christ est ressuscité. Sur les chrétiens, quand on parle de la résurrection, voilà le phénomène qui est là. Mais cette fois-ci, il a enseigné ses disciples pendant 40 jours sur la terre. Et il a soulevé le corps et il est parti avec le corps. Mais ce que les chrétiens, les autres ne comprennent pas, c'est que le corps qu'il a soulevé, ce n'est pas le corps là qui doit arriver dans le siège de Dieu, dans le royaume de Dieu. Si tu vas dans le royaume de Dieu aujourd'hui, tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus-Christ assis ici et puis Dieu à sa droite. Tout ça, c'est des conneries. Là-bas, il n'y a que Dieu, les anges et puis les âmes. Point barre. Le corps là, arrivé en cours de route, il a déposé dans un endroit secret pour deux raisons. Si le temps me permet, je peux... Bon, on va donner une minute, sinon il a balancé une minute. Voilà. Il a déposé son corps blanc là, l'enfant de Marie là. Il a déposé ça dans un endroit secret. Pour deux raisons. La première raison, si ce corps là restait sur la terre ici, les hommes allaient profaner ça. Ça, c'est de un. De deux, à la fin du monde, il est écrit dans la Bible que Dieu va revenir chercher ses enfants. Tout le monde ne va pas bouger. Ceux qui auront la chance d'être là en ce jour là, quand ils seront enlevés, le corps là, c'est une enveloppe charnelle. Ça ne va pas arriver au ciel. Arriver là où lui-même l'a déposé son corps là. Les âmes, c'est les âmes là qui seront extraits des corps et puis tous les corps là seront stockés dans l'endroit où lui-même l'a laissé son corps blanc là. Mais il a dit qu'il va revenir. Mais qui revient ? Dieu, c'est Dieu lui-même qui revient. Ce n'est pas l'enfant de Marie qui a été tué là. S'il veut, il peut passer, prendre là-bas, prendre cette enveloppe charnelle là. Ou alors, s'il vient, il va utiliser un autre être humain sur la terre ici pour loger en lui, pour habiter encore en lui. Très bien. Voilà. Donc, cet autre humain que Dieu peut-être a trouvé sur la terre pour habiter, ça peut être le Jésus-Bahoulé, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est le même phénomène qui s'est passé. Ok, d'accord. Donc, Ibrahim, 10 minutes. D'accord, merci beaucoup. J'essaie que petit poteau là-bas chauffer. Je vais commencer bien par ce qu'il a dit à la fin. Donc, Dieu a pris un corps, une enveloppe d'après lui, qui représente peut-être un taxi. Il va le déposer quelque part au ciel. Il l'empreinte quand il veut pour venir. Il dépose là-bas. Ok, pas de soucis. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais commencer à répondre à ta question, tes deux premières questions avant de faire la frappe. Je prends Genèse d'abord 2 à partir du verset 26. C'est-à-dire, quand Dieu dit qu'il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? D'abord, ce n'est pas une image physique. Vous avez répété maintes fois ici Dieu esprit, Dieu esprit. Voilà, etc. Donc, ce n'est pas l'image physique de Dieu. Je vous informe déjà. Maintenant, quand il dit son image, c'est quoi? Les Colossiens 1,15 disent qu'il est le Dieu invisible. On ne peut pas lui donner une image. On ne peut trouver l'image que de ses convois. Donc, le contexte même est là. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, voici le contexte. C'est contextualisé. Donc, il dit selon notre ressemblance. Alors que dans Esaïe 46, à partir du verset 9, l'Éternel est clair. « À qui me comparerez-vous et qui ferez-vous mon semblable pour qu'on se ressemble ? » Donc, du coup, ce n'est pas la ressemblance physique parce qu'il allait dire ça là-bas dans le livre d'Esaïe. « Qui ferez-vous mon semblable ? » Donc, il ne ressemble à rien. Maintenant, ici, quand il a dit à son image, parce que Dieu a pouvoir sur toutes choses, il a lui-même pouvoir. C'est pour quoi il dit à l'image de Dieu, l'homme sera sur la terre en dominant sur tout ce qui est sur la terre. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le bétail, les reptiles, quoi, quoi, quoi. C'est dans ce sens, il dit « Créons l'homme en notre image » en lui donnant le pouvoir de domination sur la terre. Tout simplement. Maintenant, je reviens dans Genèse du jour que tu as pris pour lui, Dieu est venu rendre visite à Abraham. Toi, tu ne peux pas interpréter la Bible mieux que ceux qui ont reçu l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, je prends la Torah dans l'Ancien Testament qui est composée de cinq livres, le livre de la Genèse, l'Exode, l'Évithique, nomme et d'Éternum, cette Torah a été révélée à Moïse. Même si on n'a pas la Torah authentique aujourd'hui, même si elle a été réécrite après, parce qu'elle a été détruite lorsque le roi Nabucodonosor détruit le temple vers les années 580 avant Jésus-Christ, Jérusalem, la Torah réelle était détruite, elle a été récomposée après, Esdras était là, etc. On ne va pas revenir sur ça. Maintenant ici, les juifs même qui possèdent ce livre-là, depuis des siècles et des siècles avant vous, les chrétiens, sont les mieux pour expliquer ça. Pourquoi ? Parce que Jésus confirme dans l'évangile de Matthieu, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisent, ils connaissent les écritures, seulement c'est leur comportement qui n'est pas conforme à ce qu'ils enseignent. Sinon au niveau de la connaissance des écritures, il n'y a pas de débat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent concernant Genèse 18-18 ? Parce que la Bible te dit, c'est trois hommes, mais ces hommes-là, est-ce que ce sont des anges qui ont pris la forme humaine pour venir ou bien c'est Dieu qui a pris la forme humaine pour venir ? On va voir l'interprétation selon eux. Voici ce qui est écrit ici. Trois hommes, comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité dans... Ce n'est pas dans le Coran. Je dis que c'est la Bible même selon les Juifs, l'interprétation selon les Juifs. Mais pourquoi vous voulez interpréter ? Calmez-vous, c'est mon temps de parole. Ok, et je vous explique pourquoi on interprète. La parole de Dieu ici, je vais te poser trois questions. Voici, tu ne vas pas expliquer. Comme tu dis pourquoi on veut expliquer ici. Je te pose trois questions. Il ne faut pas essayer d'expliquer. Quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, il ne faut pas expliquer ce qui n'est plus Dieu. Jésus n'est plus Dieu parce qu'il y a le Père qui est plus grand que Dieu. Or, personne n'est grand que Dieu. Tu ne vas pas expliquer ça. Ok. Je redonne la parole ici aux Juifs, ceux qui sont assis dans la chaire de Moïse et qui maîtrisent les Écritures. C'est eux qui ont reçu l'Ancien Testament. Ils disent quoi ? Trois hommes, comme l'indique la suite du récit. Ça, c'est au niveau du verset 16. Vous pouvez l'y vérifier. Il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé trois anges distincts parce que selon le terme de Midrash, un ange n'accomplit pas deux missions. Ce qui est clair. Donc, il y a trois anges parce qu'il y avait trois missions. Il y avait d'abord Michael qui devait donner une information à Abraham. Lui annoncer donc la naissance de son enfant, etc. D'Isaac. Il y avait Gabriel qui devait détruire le peuple de Sodome et Gomorre. Et il y avait le troisième, Michael, qui devait apporter la guérison à Abraham, etc. Donc, c'était trois missions différentes. Donc, trois anges qui sont venus sous forme humaine. Je vous pose la question. Vous voulez que Dieu vienne sur la terre pour lui faire quoi? A-t-il déjà envoyé ces anges qui n'ont pas pu accomplir une de ses missions pour que lui-même vienne? Les anges ont-ils déjà fait échec à une seule mission que l'éternel leur a continué pour que l'éternel vienne? Ça fait un. Deuxièmement, Dieu est en pouvoir. Somme 33, verset 6, dit, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. Si Dieu veut octroyer même le pardon aux humains, il ne va pas venir sur la terre. Quand l'année finit et que le président doit faire une grâce présentielle à certains prisonniers et tous, est-ce que le président se promène dans les prisonniers et dans les prisons dans les différentes villes pour les faire sortir? Il ne va même pas sur le terrain. Il prend juste un décret. Il passe à la télé, il prend un décret et puis c'est fini. On relâche les prisonniers qui doivent être relâchés. Lui, il ne se déplace même pas pour aller sur le terrain. Dieu, il est là où il est. Il n'est pas au ciel, il n'est pas sur la terre, il n'est pas à l'est, il n'est pas à l'ouest. Il est là où il est, où il doit être. Et Dieu, là, il décide ce qu'il veut. Son commandement consiste à dissuader la chose et automatiquement. Donc ça, c'est clair. Dieu ne vient pas ici pour connaître nos problèmes et histoire de venir nous sauver et autres, non. Maintenant, je reviens ici pour te donner maintenant un petit enseignement gratos. Jésus, Baoulé, pour toi qui es Dieu, quand tu pries celui que tu adores, ok, il est né d'un père, d'une mère ici. Ça le disqualifie parce que Dieu n'a pas papa, il n'a pas maman selon la Bible, selon le Coran. Ça fait un. Dieu ne passe pas par la naissance selon la Bible, selon le Coran. Dieu ne passe pas par la naissance. Il est pur. L'accouchement, là, c'est sale, c'est impur. La preuve, quand Marie a accouché Jésus, là, dans la Bible, selon Luc chapitre 2, elle s'est rendue au temple pour aller se purifier avec le bébé. Ce qui veut dire qu'elle était sale. Qui l'a rendu impur? Donc, c'est Dieu qui vient rendre Marie impur. Donc, Dieu est impur. Nous sommes tous nés dans l'impurité, toi et moi. Donc, Dieu, ça ne peut pas s'appliquer à Dieu. Ça fait deux. L'éternel est celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Jésus-Bahoulé a eu début, il est né. Et quand on parle de naissance, on parle de début, on parle de commencement. Maintenant, où tu t'es contredit, là, regarde comment c'est intéressant. Il dit, Dieu vivait dans le corps du fils de Marie avec le fils de Marie lui-même. Non, ils étaient deux dans un même corps. OK. Le fils de Marie, il vivait sur la terre. Maintenant, Dieu est venu habiter dans son corps. Là, ils sont combien dans le même corps? Ils sont deux. Ils sont deux. OK. Regarde où tu t'es cloué. Le débat est cloué même. Ils sont deux dans le corps. Ça, c'est ce que tu penses. Il faut te calmer. Ils sont deux dans le corps. Maintenant, quand le fils de Marie dit au deuxième, au père, au chaot qui est venu habiter dans son corps, quand il dit pourquoi tu m'abandonnes? Le chaot est parti. Le fils de Marie, il est seul dans le corps. Le corps est encore vivant parce qu'il y a un autre qui est dedans. Le fils de Marie est dans le corps. Le corps ne peut pas mourir parce qu'ils étaient deux. C'est un qui a frayé. Le deuxième est là dans le corps. Le deuxième, non. Mais ils sont deux dans le même corps. L'autre est parti. Non, calme toi. Ils restent le corps. Non. J'ai dit que l'enfant de Marie, Dieu est le même corps. L'enfant de Marie, ce n'est pas juste le corps. Non, tiens-toi et dit des choses que je n'ai pas dit. Il faut te calmer. Il faille que je redresse. C'est mon temps de parole. Je reviens. Après ça, vous avez eu du dialogue. Voilà. Moi, c'est ce qui m'arrange. Ok. Le fils de Marie, je répète, tu dis, ils étaient deux dans le même corps. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Désuite, quand il a posé la question, tu as dit oui. Maintenant, la question, tu ne peux pas la répondre. Tu dis, ce n'est pas ce que tu as dit. Calme toi. Tu as dit après ce que tu as dit. Ils sont deux entités. Ils sont deux entités. Je n'ai pas dit qu'il y a deux êtres qui habitaient dans l'enfant. Ok. Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'entité de Dieu, c'était l'esprit qui était dans le corps. C'était l'esprit. Et l'entité du fils de Marie. Mais c'est le Christ, c'est Jésus lui-même, c'est le corps que tu vois devant toi. C'est le corps là. Oui. Est-ce que le corps seul même vit? Sans esprit, est-ce que le corps seul vit? Mais sans esprit, le corps ne peut pas vivre. Donc, le fils de Marie n'était pas le corps simple. Parce que sans le corps là, le fils de Marie ne vit même pas. C'est un corps. Tu as dit que Dieu est venu l'habiter. Tu veux que... Tu as dit quand Satan l'a pris pour aller en ce moment, Dieu n'était pas dedans. C'était l'homme qui l'a pris. Oui. Donc, Dieu n'était pas encore dedans quand Satan l'a pris. Oui. Mais le corps était vivant dans la mer de Satan. Il ne faut pas finir ton temps. Non, il a fini. Il a fini. Le corps était... Attends. On va pas... On va pas... Ok. Non, laisse-moi... Laisse-moi... Je fais d'abord des musiques. Il faut qu'on... On... Une question. Une question. Non, non. Je te donne la parole. S'il te plaît, je te donne la parole. Une question, s'il te plaît. Quand Satan a pris le fils de Marie par terre à lui, Dieu n'était pas dans le corps. Il ne peut pas tenter Dieu. C'est le fils de Marie qui se l'a pris pour aller. Le fils de Marie, c'est quel esprit qui avait rendu son corps vivant et puis par terre à Satan? Ce n'était pas l'esprit de Dieu d'abord. Tu as posé la question, non? Laisse-moi. Donc, comme je le dis, le Seigneur Jésus-Christ, je répète toujours, c'est deux entités. L'enfant de Marie, il n'a pas. Et le fait que Dieu est venu l'habiter, alors l'enfant de Marie, automatiquement, ça fait de lui le fils de Dieu. Avant que Dieu ne vienne l'habiter. Je viens. Ok, vas-y. Quand un être humain, un être humain normal, il a trois entités. Il y a son âme, il y a son esprit et puis il y a son corps. Si tu as attrapé son esprit dans le monde futur, avant que tu as tué son esprit, mais tu as blessé son esprit, le corps, il va mourir. Si tu as mangé aussi son âme, dans le spirituel, le corps, il va mourir. Voilà. Donc, l'être humain normal, il a ces trois entités. Mais, je vous fais savoir, au passage, tous les êtres humains que vous voyez sur la terre, tout le monde n'appartient pas à Dieu. Tout le monde n'a pas ces trois entités. Il y a des gens, tu les vois, ils ont le corps physique, normalement, ils ne savent pas. Mais ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Bref, on ne va pas trop rentrer dans. Mais ce que le Saint-Été dit, l'enfant de Marie, il est humain, comme toi et moi. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, il a son esprit à lui. Voilà. Il a son esprit à lui. Tout le monde a entendu. Le fils de Marie a son esprit à lui. L'esprit après, l'esprit de Dieu est venu. Ça fait sonner d'esprit. Laisse-moi. Dans le même corps, ça fait combien? Laisse-moi. Explique. Quand Dieu doit venir incarner là. Sinon, quand il est né au moins de 0 jusqu'à 12 ans, à partir du moment jusqu'à 33 ans, est-ce qu'il disait aux gens que lui, il est Dieu? Non. Non, là, il avait son esprit, il était homme. Je viens, je finis. Ok. Il n'a pas dit, il n'a jamais dit à quelqu'un que lui, celui qui l'a vu, l'a vu Dieu, que lui, il est Dieu. Non. Parce que c'est un être humain réel. Il a lui-même son esprit. Mais quand Dieu, quand Dieu vient pour prendre possession de son corps, son esprit, lui, Dieu enlève son esprit homme là. Oui. Dieu enlève ça. Dieu enlève. Pour aller le déposer à eux. Mais il met ça dans, 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 dans la sécurité. Et puis, oui, il le met, il le met, il le met dans un endroit, il le met dans son royaume. Et puis, lui-même, il vient prendre sa place. Tous les miracles que le Christ faisait la terre. Ce n'est pas l'enfant de Marie-là que ce n'est pas le corps là qui le faisait. C'est quoi qui est là? Mais il vient, allons doucement. C'est Dieu qui est en lui là. Quand Jésus a marché sur l'eau, ce n'est pas le corps physique qui le fait. Tout ce qui sortait de sa bouche là, c'est Dieu qui voit ça. Allons doucement. Allons doucement. Mais on est en train de partir doucement. Oui. Laisse, je termine. Ok, termine. C'est l'esprit Dieu qui est en lui là, qui parle. La voix que vous entendez là, c'est l'esprit Dieu là qui parle. Maintenant, il y a des moments où quand Dieu se retire, alors lui, son esprit là vient. Il devient homme. Donc quand Dieu est là, lui, il devient le fils. Lui, il est là de la manière que vous priez là. Lui aussi, il a ses besoins d'être humain. Il se va s'agénouir. Il prie le Dieu qui vient habiter en lui là. C'est ce Dieu là qui lui prie. Voilà, calme-toi. Maintenant, ce que tu as dit là, c'est bien beau. Donc quand Dieu venait prendre possession du corps du fils de Marie, il a enlevé l'esprit du fils de Marie pour mettre à côté. Et puis il est rentré, il a emprunté son taxi et il a fait ses courses. C'est ça. Quand il sort, l'esprit du fils de Marie revient dans ce corps. Exact. Mais tu dis que l'esprit du fils de Marie n'est plus revenu dans le corps là. Dieu m'a pris le corps et l'allait garder d'un coin là-bas. Non, c'est pas ce que je dis. Non, il a dit quand il est crucifiqué là. Non, quand il a été crucifié, l'enfant du Marie il est mort. Comment? Quand? Non, quand l'esprit était en sécurité. Non, il est mort. Attends. Il y a eu crucifixion. Il était sur la croix. C'est Dieu qui est en sécurité. Oui, mais l'esprit du fils de Marie était où même? Quel est celui-là? Il était dit que l'esprit de Marie Dieu l'a enlevé pour le mettre dans le royaume dans son royaume là-bas. J'ai dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est parti là. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jésus, je n'ai rien laissé à ta chèque. Alors, dépose la Bible là. C'est ton libre foi pour rester. Quand tu dis quelque chose qui n'a pas écrit, c'est pas ce que tu as écrit. Bon, c'est écrit. Dépose d'abord la Bible. Je suis en train de parler. Laisse-moi, quand tu parles, ce n'est pas comme ça que moi je fais. Mais moi, je donne le vestibule. Non. Est-ce que tu peux lui donner le vestibule? Mais moi, je ne dis pas du vestibule. Il faut donner où c'est écrit. Les gens empruntent le corps du fils de Marie. Dépose d'abord, j'ai fini de parler. Faut fini de parler et puis tu as même... Voilà. Donc, parce que je veux bien qu'on se comprenne. On va se comprenne. Tout ce que j'ai dit, quand tu prends la parole, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Donc, j'ai été clair. Moi, tu as compris. Je dis qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ sur la terre ici. C'est le Dieu. C'est Dieu. Le nom que Dieu a sur la terre quand il prend un être humain. C'est ce qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Oui. Pardon. S'il te plaît. Non, mais bon. Non, il n'y a pas de parenthèse. Attends, c'est un échange. Tu dis que c'est Jésus-Christ là-même qui est Dieu véritable. Oui. Ok. 1 Corinthiens 11-3. Tu donnes le passage. Tu peux vérifier aussi avec moi. Oui, il faut lire. Je peux donner. Ok. Dieu est le chef. Non, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, si Christ est Dieu, qui est le chef encore de Dieu Christ? C'est pour cela que j'ai dit que depuis là, tu ne me suis pas. Oui, tu reviens encore au ce que j'avais dit au départ. Non, tu viens de dire de suite là que Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Maintenant, 1 Corinthiens 11-3 dit Dieu est le chef de Christ. Oui. Maintenant, si Christ est Dieu, c'est quel autre Dieu qui est le chef de Christ? Je ne t'ai pas dit que quand on prend le Seigneur Jésus-Christ et ses deux entités, il y a l'enfant de Marie qui est un être humain qui est là. Je ne parle plus de lui. Laissez l'homme. Ce n'est pas l'homme-là qui est Dieu. Mais Dieu, il est esprit, il est en lui. Voilà. Donc, il faut permettre que ces deux entités ne marchent pas. Regarde ce que tu es en train de faire. Il y a une fusion. Quand on voit Dieu qui est invisible à travers cette fusion, c'est comme Maintenant, il y a fusion. C'est comme Dieu le mettait à côté et puis Dieu gérait son corps. Maintenant, il y a fusion. Allons-y, ça. C'est une fusion. C'est comme tu mélangues l'eau avec le sucre. Mais est-ce que tu peux séparer le sucre, tu peux mettre le sucre à part et puis l'eau à part encore? Non. Ça fait un. Bon, Dieu qui est invisible, il devient visible. Et lui qui est visible, lui aussi devient invisible. Là, maintenant, il est fusionné au fil. Quand l'invisible prend ce qui est visible, mais c'est une fusion quand Dieu vient habiter. Maintenant, s'ils sont fusionnés, quand le fils de Marie est mort, pourquoi Dieu n'est pas mort? Ils sont fusionnés. Non, Dieu ne peut pas mourir. L'amour, il est un. Ils sont fusionnés. Non, je t'ai dit que Dieu, il est immortel. Quand tu mets le sucre dans l'eau aussi et puis tu verses là, le sucre ne va pas. Le sucre ne va pas. Le sucre ne va pas. Les deux versent ensemble. Le sucre ne va pas. Je t'ai dit que le corps physique. Maintenant, Dieu est immortel. Dieu est immortel. Le corps doit mourir. Il a obligé de sortir. Tant qu'il ne sort pas. Il faut le calmer. Il faut le caser même. Le débat là est fini. Mais il y a ce qu'il y a fait. Le débat là est fini. Le fils de Marie, quand Dieu venait prendre possession de son corps, Dieu l'a ennevé son esprit pour mettre à côté. Et puis Dieu était seul dans son corps. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il est en train de se calmer maintenant. Oui. Parce qu'on sait que quand un esprit n'est plus calmer, il est fini de parler. Oui, mais tu veux changer. Ne change pas. Tu veux dire, laisse-moi pour le caser. Il sait où il est bien. On est calmé. Calme-toi. On sait tous que quand quelqu'un meurt, ça veut dire que son esprit a quitté le corps. Oui. Et on sait que quand le corps est couché là, Kadha ne peut pas parler. On sait que le corps ne parle pas. N'est-ce pas? On est tous d'accord. Oui. Il faut que l'esprit soit dedans pour parler. N'est-ce pas? Oui. OK. Donc, le fils de Marie n'était plus dans le corps. Lui, il était quelque part. Tu dis le fils de Marie n'est pas ce que j'ai dit. Proverbe du Zut va t'attraper. Quand tu me dis que le fils de Marie n'est pas ce que j'ai dit. Celui qui répond avant d'avoir écouté te pose un acte de folie. Ce n'est pas le fils de Marie qui a l'eau au séjour de mort. Je ne comprends pas. Dans le caveau de Jeff d'Arimaté, c'est Dieu qui a l'eau au séjour de mort. Il faut te calmer. Je suis en train d'expliquer. Mais il ne faut pas dire ce que je n'ai dit. D'abord, Dieu ne meurt pas, mais Dieu a encore à l'eau au séjour de mort. Il faut te calmer. On va régler ici. Viens poser une question. Allons. Voilà. J'ai dit, fils de Marie, Dieu l'a enlevé dans le corps pour le mettre dans un coin sécurisé. Tu as dit ça, non? Non, non, non. Avant de prendre son corps. Non, mais c'est pour cela qu'il dit que tu ne me suis pas. Tu as dit ici, Dieu a enlevé l'esprit d'abord. Voilà, c'est l'esprit que Dieu a enlevé. Mais c'est ça que je n'ai pas eu le corps. C'est différent. Mais je n'ai pas le corps. Quand tu me dis le fils de Marie là, Dieu l'a enlevé. C'est comme si son corps là, il l'a enlevé pour la... Le corps là ne peut pas rentrer dans l'oreille. Ok, il n'y a pas de souci. Dieu a enlevé l'esprit du fils de Marie dans son corps pour le mettre quelque part. Et puis Dieu est venu rentrer maintenant dans le corps du corps du fils de Marie. C'est ça? Oui. Donc maintenant, quand Dieu maintenant était sur la croix étant dans le corps du fils de Marie, qui disait, mon Dieu, mon Dieu, tu m'as abandonné là. Ce n'est plus l'esprit du fils de Marie. Lui, il était éjecté. C'est Dieu même qui criait maintenant dans le corps là-bas. Maintenant, il criait à quel autre Dieu? Il peut répondre non? Il peut répondre non? Ce qu'il s'intéresse à dire depuis là, quand Dieu doit venir prendre possession là, l'esprit, le fils de Marie là, il le prend, il le met. Il est loin. Il se permute. Quand l'autre est là, l'autre n'est pas là. Voilà. Maintenant là, c'est Dieu qui est là. Laisse moi, je vais répondre. sur la croix, quand ils l'ont pris, c'est Dieu qui est en lui. Voilà. Allons doucement. Maintenant, quand Dieu est sorti là, lui, son esprit, il est venu prendre possession. Puis il doit mourir. Il doit mourir. À la fin de Marie, il va mourir. Dieu était sur la croix là. Oui. Dieu était dans le corps, non? Non, Dieu est en train de sortir. Dieu n'était pas encore sorti. Mais laisse moi. Non. Je te dis que quand l'autre sort, l'autre rentre, c'est une permutation. Non. Comment tu fais ça? C'est quoi vous avez dit? Non. Et si tu ne veux pas comprendre la partie là, moi, je ne sais pas quoi. Venez prendre de moi, mon frère. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le corps là. Il n'y a pas un moment où l'esprit, l'enfant de Marie, l'esprit de l'enfant de Marie quitte là. Il y a un vide. Et puis c'est après que Dieu vient. C'est une permutation. Quand l'autre sort automatiquement, c'est automatiquement. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est ça. Faut me montrer ça ici. Quand l'autre sort, l'autre rentre. Faut prendre de Colossiens chapitre 2. Tu as trop duré 6 mois. Faut me montrer. Colossiens 2, 9. Faut faire sortir. Hé Colossiens, j'aime ça. Non, ton Dieu est grave. Ça veut dire lui, il vient prendre le con de quelqu'un et puis il gère ça comme il veut. Il en aime le gars, il jette là-bas. Mais dans tout cela, où on a mis Jésus-Bablé ? On va revenir à lui. On va revenir à lui de suite même. Je vais te le voir. Il nous conseille. Voilà. Là, justement. Je n'ai pas oublié ça. Il va me tuer. Tu vois que tu ne peux pas soutenir ce que tu avances là. Non, ça c'est... C'est grave. Vas-y. Colossiens 2. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est clair. Qu'est-ce qui est clair ? Mais quand il habite corporellement toute la divinité, vous faites allusion à quoi ? Explique. C'est ce qu'il a dit. C'est français, non ? On va détailler le français là-dessus. C'est ce qu'on vient de débattre là. C'est ça qui est là. Mais justement, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi ? C'est ce qu'il demande. C'est-à-dire quoi ? Dieu là, il vient s'incarner aussi en lui. Il vient prendre possession du corps. C'est pas ce qu'il est écrit. Mais c'est ce qu'il est écrit. C'est pas ce qu'il est écrit. C'est pas ce qu'il est écrit. C'est pas ce qu'il habite toute la plénitude. Corporellement habite toute la plénitude de la divinité. C'est clair. C'est quand il dit ce qu'il n'est pas écrit. C'est dans le verset. C'est écrit que Dieu ne s'en pourrait habiter. Vous voulez, il y a plusieurs manières d'insulter quelqu'un. Il y a plusieurs manières d'insulter quelqu'un. C'est pas le fait de dire un bécime, un bécime qui est un juge. Mais on peut dire d'une autre manière. C'est ça le problème. Ça c'est autre manière là. C'est quelqu'un qui réfléchit et c'est que tu m'as injurié. Autre manière là, c'est toi que tu es en train de mettre dedans. Non, la Bible. Ça c'est pas écrit. La Bible. Attends. On va pas aller par le chemin. J'ai été attrapé tout de suite là. On va pas aller quelque part. La Bible, c'est un livre sain. Ce que vous lisez dans les romans où c'est écrit comme ça là, c'est pas comme ça qu'ils vont écrire. Par exemple, quand un homme doit coucher avec une femme. D'ailleurs, ça même, c'est encore trop, trop, un peu trop, disons, c'est symbole. Sinon, on sait. Dans la Bible, ils vont pas écrire ça comme ça. Ils vont écrire d'une autre manière. Dans le fils de Marie. Attends, calme-toi. On va revenir sur le sujet. D'abord, tu n'as pas pu prouver dans la Bible. Non, mais c'est ce que tu penses. Tu penses que... C'est pas... Dieu emprunte son corps ici et là, on n'a pas vu. Ce n'est pas écrit dans Colossians 2. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas écrit. Car en lui, est-ce que depuis que l'enfant est né, jusqu'à ce qu'il est, il tape de sa patrie pour dire que celui qui l'a vu, l'a vu Dieu là. Est-ce qu'il faisait ça? Mais c'est à un moment donné... Quand il dit celui qui m'a vu, l'a vu le père, ça n'a pas à voir Dieu. Mais celui qui m'a vu, l'a vu le père, Dieu habite en lui? Jamais. Lui là, c'est le logis de Dieu. C'est là. De ne pas dire que tu portes ton habit là. C'est exactement la même. Dieu l'a porté comme son habit. Donc, les deux étaient ensemble là-bas. Quand tu dis les deux étaient ensemble là, c'est quoi? C'est ça le problème. Quand tu dis Dieu fait sortir l'autre là, Dieu serait dans le corps. Mais Dieu est sur la croix. Mais pourquoi tu veux que les deux... Il te dit que quand l'un rentre, l'autre sort, elle s'est tuée. Le père a été tué. Voilà. C'est le corps qui a été tué. Non! Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi tu dis quand on parle de la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. N'est-ce pas? Oui. Quand il a ennui le fils dans le corps là, pour aller mettre quelque part, du moins le fils a quitté le corps, lui il est mort. Lui il s'est séparé du corps. Qui gérait le corps maintenant? C'est le père. Je t'ai dit que le père lui vient d'entrer. C'est automatique. Ce n'est pas que quand il l'enlève, il y a un temps vide, un temps de latence qu'elle a. Et puis, si il y a un temps de latence sur la mort, il n'y a pas le temps quand l'autre sort, l'autre rentre. L'autre sort, l'autre rentre. J'ai dit, tu n'as pas compris. Du moment où l'autre est sorti. Il y a un remplacement quoi. Oui. Voilà, maintenant où? Qu'est-ce qui est compliqué à attendre? Quand, attends, même match de football, quand un sort l'autre rentre. Remplacement basket. Maintenant, il y a un temps de latence. Non, non, non. Quand on les mène là, il n'y a pas tant de latence. On arrête le match. On peut bien sortir l'autre. On arrête le match pour que c'est jamais la poussière. On va revenir ici. On n'arrête pas. On va revenir ici. Il n'est pas mort. Du moment, maintenant quand le père enève le fils de Marie pour mettre à côté là-haut. Il faut dire l'esprit de l'enfant de Marie. Il faut mettre les choses à l'autre part. Quand il en est le fils de Marie, ça porte à confusion. Le corps là, le corps ne représente pas l'homme. C'est l'esprit là. Donc quand je parle du fils de Marie là, c'est bien l'esprit. Ce n'est pas le corps. Si tu as tué le corps, le fils va mourir. Un corps seul, toi tu peux mettre un cadavre ici et puis le tuer encore deux fois. On ne peut pas mettre un corps ici et puis le tuer, non? C'est impossible. Il faut te calmer. Quand il dit le fils de Marie, c'est dans l'esprit. Quand quelqu'un meurt là, même si son nom était Mohamed et puis on ne l'appelle plus Mohamed, on dit le corps, le cadavre. Pourquoi on ne dit plus Mohamed? Parce que c'est l'esprit là. C'est l'esprit là qui est Mohamed. C'est que tu me rejoins. Calme-toi. Maintenant quand il a ennevé l'esprit Jésus là pour mettre l'autre côté là-bas. C'est lui seul qui était dans le corps là, non? Dieu. C'est lui Dieu qui était dans le corps là, non? C'est lui qui était sur la croix, lui Dieu, non? Oui. Donc c'est lui qui a été tué? Non. Aïe! Mais qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi tu veux que ce soit lui qui soit tué? Mais c'est lui qui était dans le corps. Il y a deux entités. Mais l'autre n'était plus là. Attends, hein? Il t'a parlé de deux entités. Mais pourquoi tu veux que c'est l'Otah qui meure? Oh, je t'ai toujours dit que l'Otah il est immortel. C'est ce qui est immortel? Mais seulement le mortel n'était pas dans le corps. Attends. Attends. C'est l'immortel qui était dans le corps. Allons doucement. On parle de deux entités. Deux. Il y en a que deux. Mais oui, on parle de deux. Mais le mortel n'était pas dans le corps. Lui, le père, il ne veut pas les mettre dans un coin sécurisé et puis il est resté seul dans le corps. Non, non, non. C'est le tel qui était sur la croix. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. C'est que depuis là, tu ne me suis pas. Je te suis très bien. C'est toi qui es en train de dire et te dire. Tu ne suis pas. Tu ne bois pas un peu d'eau ? Tu es en train de te dire et te dédire. Mais on est ensemble. On n'a même pas encore touché Jésus-Bahoulé. Non, non. Allons doucement. Fini-ci. Tant qu'on n'a pas compris ça là. Attends. On va terminer ça là. On revient ici. Ça, on a déjà compris. Tu es déjà qu'à où là-bas ? Tu ne veux plus prouver ça ? Non, mais c'est ce que tu penses. Luc 6, 12. Ça dit que... Calme-toi. Il dit non. Lui, c'est comme ça. Ça, c'est sur tes pensées. Tes pensées humaines. Dans Luc 6, verset 12 là. Jésus passa toute la nuit en faisant la prière à Dieu. Il priait à qui ? Mais voilà. C'est le même truc que tu... Il avait dit ça. Explique. Il dit. L'association entre l'esprit de Dieu et puis l'enfant de Marie, le corps là, le corps charnel là, le corps mortel là, et puis l'esprit immortel là. Les deux ont fait fusion. C'est deux entités. Maintenant, le corps là n'est pas vivant. Laisse-moi, je finis. Je finis d'expliquer. Et puis maintenant, je pense que... Si tu me suis bien, je pense qu'on va se comprendre. Ça fait... Je te parle toujours de deux entités. Il y a un qui est mortel. Il y a un qui est immortel. Maintenant, on s'en va crucifier. Le Seigneur. Lui qui a été crucifié là. Ce n'est pas l'immortel qui a été crucifié. On te dit immortel, ça veut dire quelque chose qui ne meurt pas. Je donne un exemple. C'est le corps là qui a été crucifié. Exemple. Vas-y, voit-il là qui est en bas. Est-ce que ça peut rouler seul? Vas-y, voit-il là qui est en bas. Est-ce que ça peut rouler seul? Si il te dit 8, il a dit quoi? Ça ne roule pas seul. Diané. Il y a bien un exemple simple. Maintenant, lui et moi. Moi, tu es là aussi. Lui et moi, on est deux. Non, non, attends. Après, tu veux prendre maintenant? Oui. Ok. Il n'y a qu'à boire, il n'y a qu'à boire. Non, il n'y a qu'à boire. Allons, allons. Voici la voiture qui est en bas. Lui et moi, on est deux chauffeurs. Mais on ne peut pas rouler ensemble. Tel que lui m'a dit, l'esprit de Jésus et puis Dieu ne pourraient pas être dans le corps ensemble. Non. Deux chauffeurs ne roulent pas la voiture ensemble. C'est clair. Maintenant, pendant que moi, je veux rentrer, on dirait que lui, Dieu le père, moi, je suis le fils de Marie. Quand lui veut rentrer pour posséder la voiture pour faire ses courses, lui me met à côté, d'un point sécurisé et puis il prend la voiture et il fait sesquelles. Quand tu es en sécurité, toujours, tu n'es pas là. Je ne suis pas là. Calme-toi. Je te donne l'exemple. Oui, oui, mais je vais ajouter pour qu'on puisse se comprendre. Parce que quand il allonge trop la haine, à un moment donné, lui-même, ça devient trop le père. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. Maintenant, l'enfant de Marie qui est de l'autre côté de la balle, lui, qui est immortel, comme il doit sortir, l'autre vient rentrer. C'est la même chose. Il est remplacé le chauffeur. Toi, tu entends et tu sors. Ton autre, il vient. OK. Tu prends ta place, c'est clair. OK. Donc, j'explique. Donc, là où le problème est, il n'y a pas de problème là-là. J'explique. Il dit, quand l'autre sort, l'autre rentre immédiatement. Donc, pour lui, étant sur la croix, c'est le père qui était dans le corps. Maintenant, c'est le père qui est dans le corps. J'ai bien. C'est le père qui est dans le corps. Maintenant, sur la cour, là-bas, c'est le père qui est dans le corps. Oui. Maintenant, quand le père sort net, le fils de Marie, homme rentre. Automatique. N'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Oui. Sauf que, avant que le père ne sort du corps, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné avant de sortir? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi c'est pas ça? Comment, pourquoi il dit ça? C'est l'abîme qui dit que c'est moi-même. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Permets-moi, 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 de lever l'équivoque tout à l'heure sur ce que tu viens de dire. C'est l'abîme qui dit, c'est pas moi. Vas-y. Pendant que le père est sorti, c'est automatique. Oui, mais le père n'était pas encore sorti. Comment il n'était pas encore sorti? C'est ça le problème? Comment il n'était pas encore sorti? Au moment, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il était sorti, il faut que l'autre le remplace. Qui disait ça? Pourquoi tu ne veux pas comprendre la partie? Il n'était pas encore sorti? Mais qui cria, alors? Celui qui cria, c'est l'enfant de Marie qui cria. Mais lui, il est déjà sorti, non? Comment? Lui, son est fait, il est déjà sorti, non? Mais c'est moi qui comprends. Non. De la manière intéressante, c'est parce que le père est en lui. Le père était en lui. Il n'est pas là qu'il était sur la croix. Mais à un moment donné, puisqu'ils ont crucifié le corps, le corps-là, il va beau se débattre, il va mourir. Mais pour que le corps puisse mourir, il faut que ce qui est immortel, qui est dans le corps-là, puisse quitter, puisse sortir. Ah, je viens. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Si le père qui est en lui, qui est immortel, doit sortir, il faut que l'esprit de l'enfant de Marie-là puisse revenir prendre sa place. Et c'est dans ça, puisque quand il a pris la place, il voyait le père en train de partir. C'est là qu'il a crié. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'abandones? Ok. Maintenant, moi, il est dit, c'est tellement... C'est quelque chose de très important comme ça, là. La cause même de la venue de Jésus, c'est ça, sur la terre, n'est-ce pas? C'est écrit où? C'est trop facile. Chacun va venir, il fait une histoire, voici ce qui s'est passé, l'autre rentre, l'autre sautait, monte maintenant, c'est bien bon, il faut montrer. Mais la crucifixion de Jésus, sur la croix, ça est dans Matthieu, ça est dans Luc, ça est dans Marc, ça est dans tout ça. La partie où il a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi? Non, c'est pas de cette partie. Mais c'est de quelle partie tu parles? C'est écrit où? Mais attends, il a expliqué, il a posé la question, tu vas répondre? Viens quand on va poser la question. Mais je comprends la question. Calme-toi, la démonstration que tu viens de faire, là. Quand Dieu est venu, il fait sortir le fils de Marie dans son corps, il le met à côté, il rentre, il gère ses kennes, après l'autre rentre, lui il sort, c'est écrit où? Faut pas me regarder, c'est écrit où? Faut regarder là-bas. Non, c'est comme si il me ramène encore à marier. J'ai dit, c'est écrit où? Il a pris mon temps même pour faire l'introduction, pour qu'arriver devant là-bas, on ne puisse pas avoir ce genre de problème. C'est trop facile, tu vas venir nous endoctriner et puis on n'en parle pour les questions. Je ne suis pas là pour endoctriner. Mais c'est écrit où? Je ne suis pas là pour endoctriner. On n'a pas le droit d'avoir une preuve. Je ne suis pas là pour endoctriner. J'ai montré Colossien qui dit que Dieu, il habite corporellement le corps, l'enfant de Marie. Toute la divinité, il est ennu en lui. Car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Ces français, ils ont parlé, on n'a pas dit la divinité est venu habiter en lui. Toute la plénitude de la divinité. En lui? Sur tous les dictionnaires, ce n'est pas la divinité. En lui habiter. Il faut te calmer. C'est français qui vous fatiguer. Habiter un homme de Dieu. Vraiment un truc. Jamais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette maison, elle habite. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Écoute français. On va aller dans français maintenant. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité n'est pas la divinité elle-même. Pourquoi tu fais ça? Mais voilà l'heureux que tu commets. Ce n'est pas une heureux. C'est écrit ou dans le verset que c'est la divinité elle-même qui est venu? C'est comme tu me dis que l'esprit de Dieu n'est pas Dieu. On dit il y a un réel. Pardon. Prends un dictionnaire. Prends n'importe quel. Il y a un réel. La plénitude de la divinité qui est pour elle. En revenant au Jésus-Baudet, pourquoi vous dites que c'est lui qui est Dieu? Voilà. Non, je voudrais bien qu'on comprenne le phénomène. Il y a un réplacement qui est là, le sang, le trente et le sud. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup de Bavlé qui nous suivent là-hiver. C'est rassuré que vraiment... Voilà. Donc, ici, comme je l'ai dit, il y a parlé de deux entités. Voilà l'esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Voilà l'enfant de Marie. Dieu est venu incarner cet enfant-là. C'est ce qu'il fait de lui Dieu. Quand on parle de la plénitude et de la plénitude de Dieu, c'est Dieu qui est là. Il est venu habiter. Donc, le corps là qu'on voit là, il devient automatiquement Dieu. Que vous le voulez ou pas, il devient Dieu. Si vous voulez, vous êtes capables de le vilipender, de le frapper, de le gifler. Mais ça n'enlève pas Dieu qui est là-là. Ça ne va pas faire sortir Dieu. Donc, donc, donc. OK. Maintenant qu'elle a été crucifiée, sur la croix là, il y a eu séparation entre ces deux entités. Lui là, il a le séjour des morts. L'enfant de Marie là, lui il est venu habiter. Non, attends. Lui il est resté. Il est mort. Il est mort. Il était à côté. Il dit c'est remplacement. Je ne sais pas ce que je dis. Il faut remplacement. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce que j'explique à Tico. Oui, là je le suis vous bien. Tu n'as rien voulu. Donc, tu ne suivais pas. Je suivais. Tu n'as rien voulu. En fait, la partie que je n'en ai pas. Oui, à ça, il est bien. Voilà, il est bien. Allons-y le sujet. Non, mais c'est la même chose. Non, moi il a posé une question même. Parce que si vous n'avez pas compris ça là. Poderateur, il faut regarder ça. Tout à l'heure, tu as dit. C'est à ça que je choisis les baoulés pour sortir la réaction. C'est à cette question que je suis en train de dire. Allons-y. Je disais. Parce que c'est la même chose qui s'est passée en Israël. C'est la même chose qui va se passer ici, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Comme je l'ai dit, sur la croix, l'Esprit de Dieu est sorti là au séjour des morts. L'enfant de Marie là, il est mort. Il est mortel. Donc son corps là, ils ont la même, ils ont jeté ça dans le caveau de Joseph d'Alimaté. Dieu qui est sorti, qui est allé au séjour des morts là, il est revenu trois jours après. Il est venu encore intégrer le corps là. Il est venu rentrer encore dans le corps de l'enfant de Marie. Entre l'esprit du Fils de Marie. Le corps du Fils de Marie est différent de l'esprit du Fils de Marie. Il était dit quand Dieu vient rentrer là, l'autre n'est pas là. Il est où ? Il est où ? Il récite ça combien de fois ? Tu m'as déjà demandé, je t'ai déjà répondu. Quand Dieu rentre là, l'autre jour, il est où ? Il t'a dit qu'il est dans le royaume. Il est où dans le royaume ? C'est écrit où ? Ce n'est pas écrit. On avance. Tous ceux qui ont la vie là, tous ceux qui ont la vie éternelle, c'est où ils sont ? Ce n'est pas écrit. Non, non, non. Les Abraham, tous ceux qui sont morts là, qui ont la vie éternelle, ils sont où ? Si tu me dis là où ils sont, il te dirait aussi, c'est là aussi que lui aussi les partils. Dieu ne se remplacer pas dans un taxi. Ce n'est pas écrit. C'est ce que tu penses. Est-ce que toi, tu vois ? Ton peuple est sinon, mais est-ce que toi, tu vois ça ? Non. Tu ne comprends pas ton esprit ? Ton esprit, tu sais comment il sort, tu sais comment il rentre. Jésus-Bahoulé dans son cas là. C'est ça. À quel moment, toi, ton esprit, tout ça là ? Comment il est devenu ? En ton sein, tu ne comprends pas ça. Ce n'est pas pour dire à quel tu vas... Donc, si il veut bien comprendre, si il veut bien comprendre. Tu n'as pas oublié de comprendre. Mais aussi, ce n'est pas du bien comprendre. Le problème, c'est quoi ? Ce que tu as exposé là, c'est le cas de Jésus-Bahoulé et Dieu alors. Non, c'est ce que je suis... Laissez-moi arriver là. Donc, sur la croix, il y a eu séparation. Mais là, à la résurrection, il est venu les rentrer et puis, on dit les ressusciter. Le corps qui est... Quand l'esprit est venu rentrer, le corps est sorti, il ne peut plus rester dans le tombeau. Et dans ça, il a travaillé 40 jours et puis maintenant, c'est deux entités là. il y a eu ascension. Il s'est élevé. Mais arrivé devant là, de la manière que... Il y a eu séparation sur la croix. Même, ça, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu as quitté ça. Non, mais laisse-moi, je suis en train de te parler. Tu n'as pas oublié de croire. Mais tu as quitté ça. Mais c'est pareil que lui, aujourd'hui, il t'a dit que le Seigneur Jésus qui s'est revenu sur la terre, non ? En Jésus-Bahoulé. Voilà. Il nous enseigne tout ça. Voilà. On n'a pas bien décrit. Mais si Jésus est revenu sur terre, alors qu'on dit quand il revient, il y aura l'enlèvement. Laissez-moi, je termine. Et puis le reste. En fait, on l'a fait que tu mets à reçu le même... On ne tourne pas en revanche. On avance. Donc, arrivé devant, il y a eu séparation. Dieu qui est en lui, il est sorti, il est allé à sa demeure. Le fils de Marie, son corps, bras là. Il a déposé ça dans un endroit secret. Mais en attendant le... Je viens, laisse-moi terminer. Maintenant, on dit que Dieu doit revenir à la fin du monde. Dieu doit revenir suite et encore. Mais qui revient ? Entre les deux intérêts, c'est quoi qui revient ? Quand on dit Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient. C'est lui-là qui vient. Qui est Dieu. Le corps là, celui-là qui est Dieu, il est reparti dans sa demeure. Dans sa demeure. Ok, au revoir. Le corps, il est là-bas. S'il veut là, il peut passer là-bas. Il peut prendre cette enveloppe là pour revenir encore sur la terre ici. S'il veut aussi. Il y a encore des hommes. Il y a encore des hommes sur la terre ici. Lui là, il vient. De la manière qu'il a incarné pour la première fois le corps, le fils de Marie sur la terre ici. Il peut te choisir toi, Diane. Non, non, pardon, pardon, moi. Il peut te choisir. Non, moi, il n'est pas un dieu. Non, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide, c'est Dieu qui décide. Il va aller me crucifier. qui vous a dit que quand il vient il va venir encore c'est bleu petit je vais me verrer donc Dieu il vient il vient là il doit s'il n'a pas pris le corps blanc il doit prendre le corps noir voilà dans la Bible il est écrit quand il devait partir il a dit le fait que les gens l'ont tué ils ne l'ont pas reçu alors quand tu prends la parabole des vignerons c'est-à-dire un mec de chant c'est un peu long un mec de chant qui a fait sa présentation le mec de chant est écrit mais c'est Dieu lui-même c'est Dieu ok voilà il a confié à des vignerons ces vignerons-là quand le moment de la récorte Dieu a envoyé ses serviteurs pour venir prendre les fruits de la récorte quand ils l'ont vu ils l'ont attrapé ils l'ont tué il l'a envoyé encore il l'a attrapé le grand nombre encore il l'a envoyé bon il a décidé d'envoyer son fils voilà il a décidé d'envoyer son fils Jester il est venu voilà son fils voilà c'est un héritage mais non pardon laisse je termine il a mis le fil à poser question voilà on l'attrape son fils on le crucifie et là elle a dit bon comme vous avez fait ça le royaume de Dieu le royaume de Dieu vous sera arraché de donner être donné à une autre nation qui a produit la lune le royaume de Dieu c'est quoi pour vous le royaume de Dieu c'est d'abord une sphère il y a un roi le roi c'est Dieu lui-même puisqu'on parle du royaume de Dieu il y a les soldats les soldats là c'est les anges puisqu'on parle de Dieu les soldats c'est les anges il y a le sujet le sujet il y aura un peuple qu'on appelle le peuple élu il y aura une reine donc le royaume de Dieu ça sera arraché pour donner à un autre peuple j'ai une question je te passe la question à toi il ne faut pas qu'il m'interrompe la parabole l'a tué il dit c'est Dieu qui était venu pour nous faire mission là et après il a pris le corps du fils de mari pour partir d'aller garder ça quelque part puis il gère ses affaires ok il vient d'une parabole de vignerons le maître de la vie lui il dit c'est Dieu lui-même tout le monde a entendu ok le maître de la vie quand il a fini d'installer la vie, le vigneron il est parti non en voyage et après il a envoyé ses serviteurs aller prendre le fruit de la vie les serviteurs sont les prophètes dans la parabole et quand ils ont tué est-ce que le maître même est venu il n'est pas venu il a envoyé son fils après quand ils l'ont tué est-ce que le maître même est venu on dit calme-toi j'y viens j'y viens j'attends pas seulement la question j'y viens ça me fait rentrer attend donc on voit que dans la parabole il a envoyé ses serviteurs on les a déjà il a envoyé son fils on l'a tué maintenant Jésus dit si il conditionne il conditionne il n'a pas dit qu'il est venu le maître de la vie venait qu'est-ce qu'il allait faire à ses vignerons c'est misérable il dit il les fera périr misérablement c'est misérable il donnera le royaume à une autre nation qui vendra les fruits ok maintenant regarde ma question est simple si le maître de la vie n'était pas venu sur le terrain il a envoyé ses serviteurs et puis il a envoyé son fils pourquoi lui nous démontre ici que le maître de la vie même était sur le terrain et puis lui et puis le fils s'est remplacé dans le corps question ça dit que ta question là je vais redresser parce que je vais redresser la question quand il dit non que lui est le fils qui s'est remplacé dans un corps non c'est pas qui a dit ça c'est pas moi qui ai dit ça non 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 parce que quand tu dis avec le fils il se remplace dans un corps je te dis non il t'a toujours dit que c'est l'esprit de l'enfant de Marie mais c'est ça qui est l'enfant de Marie même là c'est l'esprit là qui est l'enfant de Marie il a dit ça c'est l'esprit là je dis attends quelqu'un là on l'appelle un esprit et puis un corps c'est ça il s'appelle trois entités non 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 c'est pas la même chose c'est pas vrai l'esprit n'est pas le corps l'âme n'est pas le corps et tout ici il veut la fuite il n'a pas vu il ne veut pas fuite attends regarde il ne veut pas fuite quand quelqu'un s'appelle Jacques et puis il meurt quand il vient sur lui même quand tu lui demandes tu demandes où le corps se trouve et tu demandes où Jacques se trouve il n'est plus Jacques il ne s'appelle plus Jacques non pourquoi parce que l'esprit qui est parti est Jacques mais quand il vient tu dis ah on dit son corps est là le défunt est là ça dit on ne peut plus l'appeler Jacques c'est l'esprit qui reflète la personne ce n'est pas son corps donc c'est l'esprit du fils de Marie qui était le fils de Marie même clair c'est pas clair c'est que c'est noir il faut donner la réponse mais c'est pas clair donc qu'est-ce que c'est clair c'est que il a expliqué c'est ça que c'est clair c'est la comment il dit que c'est pas écrit pour toi il était demain non la partie non la partie où il a dit non il a laissé le corps d'un endroit s'écrit là là c'est pas écrit là c'est les choses nouvelles tu as rêvé quoi tout n'est pas écrit tout n'est pas écrit vous pensez que Dieu qui est si grand infiniment grand tout ce qu'il a envie de vivre sur la terre c'est rédigé la vie même dit que si tout ce que Dieu a fait on pourrait mettre dans ce livre là ça n'allait pas pas l'encre même ça n'allait pas vous dites quoi même voilà parlons c'est écrit aussi qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées c'est pas tout que les gens ont écrit d'accord vous dites quoi comme Jésus est Dieu incarné aujourd'hui là c'est qui on doit adorer c'est ce que c'est l'exemple que j'ai pris ça ne nous rétale ça ne nous rétale pas il était dit que c'est Dieu qui revient ce même Dieu qui a habité l'enfant de Marie l'esprit qui a habité l'enfant de Marie qui a été crucifié sur la croix et qu'il est reparti à sa demeure ce même esprit est venu encore aujourd'hui mais cette fois-ci il n'est pas descendu en Israël il est descendu en Côte d'Ivoire il est descendu en Côte d'Ivoire il est descendu en Afrique et il a aimé il a choisi la Côte d'Ivoire il est descendu c'est pas les Ivoiriens qui l'ont écrit c'est lui qui a choisi c'est lui même qui a choisi que vous vous acceptiez que vous n'acceptiez pas c'est déjà fait attends les Ivoiriens musulmans ou chrétiens où est tout le monde ? il est venu sur la terre des Ivoiriens que ce soit musulmans c'est là où le problème se trouve même c'est que les Ivoiriens n'ont pas demandé les personnes n'ont demandé maintenant si les gens n'ont pas demandé pourquoi lui il choisit l'Ivoire il vient et il laisse les Maliens français pourquoi lui il choisit un pour laisser l'autre la première fois qu'elle est venue en Israël pourquoi tu n'as pas dit que pourquoi il a dit même qu'il était descendu je ne suis jamais d'accord avec ça si on est d'accord je n'ai jamais d'accord avec ça je n'ai pas venu moi c'est pour cela que j'ai dit que votre religion avec moi ma religion on ne peut pas c'est pas mais c'est pour ça que tu es venu faire débat si on a la même vision c'est le débat le débat là moi je suis venu ici c'est justement le seul point qui me tient à coeur voilà tu as dit pourquoi les autres pas seuls n'arrivent pas c'est le fait tu n'arrives pas à prouver tu dis même tu n'arrives pas à prouver comment ça dépend de ta compréhension tu peux résister c'est pas là le problème dans tout ça là-haut Jésus lui m'a dit devant eux il leur a dit je suis Dieu mais ceux qui avaient la Bible qui pensaient qu'ils maîtrisaient la Bible les scribes les pharisiens les docteurs de la loi qui sont passés à côté qui connaissaient les écritures c'est eux qui l'ont fait arrêter c'est eux qui sont allés le tuer je peux les interdits comprennent parce que tu as dit quand les pasteurs n'arrivent pas à prouver que Jésus est Dieu ça te fait très mal tu avais tout ça mais tu nous as pas dit qui est Dieu donc allons-y montre-nous qui est Dieu montre-nous c'est comme les autres pasteurs n'arrivent pas alors que toi tu n'es pas pasteur il faut nous dire qui est Dieu et comment il s'appelle comment il s'appelle parce que les autres n'arrivent pas Dieu c'est notre père il s'appelle comment quand il descend sur la terre le nom qu'il prend c'est le Seigneur c'est ça en veste mais c'est ce que il était dit ça dès le départ depuis là depuis là il parlait dans le vide je t'ai dit quand Dieu prend un corps qu'il est sur la terre le nom qu'il prend c'est le Seigneur Jésus Christ il est où actuellement ? il est où actuellement ? il est en quoi du voir ici actuellement ? c'est ce sujet là que j'ai commencé à aborder mais que tu ne me laisses pas si tu me laisses il est là donc Dieu en quoi du voir ici ? Jésus Baoulé c'est ça ? oui c'est celui que vous appelez Jésus Baoulé mais il est Baoulé il est Baoulé mais il est descendu chez les Baoulés donc il est Jésus Baoulé quand Dieu doit venir il descend toujours dans une famille il ne descend pas dans la rue comme ça il n'est jamais descendu chez les douleurs pour ce qu'il dit non mais voilà c'est ce que tu viens de dire Dieu il est unique ça sert à toi c'est pas beaucoup il est unique il vient il descend donc Dieu quand il descend sur terre c'est Jésus c'est ce que tu as dit le nom qu'il prend c'est le Seigneur Jésus Christ maintenant moi il y a une question à poser c'est le nom aujourd'hui il est là et le nom qu'il prend c'est le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus Christ ok maintenant moi j'ai une seule question à lui poser comme quand Dieu vient le nom qu'il prend c'est le Seigneur Jésus Christ je ne veux plus qu'on rentre dans la philosophie il a dit Jésus Christ d'accord je prends Jean 17 3 oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ si Dieu est Jésus Christ qui a envoyé Jésus Christ encore ? selon Jean 17 3 c'est cette question là que vous posez mais la réponse est dans ce que tu as déjà dit la réponse est dedans explique depuis le début il t'a dit que le Seigneur Jésus Christ c'est deux entités il a dit ça c'est deux entités mais là c'est pas écrit il y a l'esprit de Dieu c'est écrit on a lu Colossien non ? on a pas lu Colossien il faut pas on n'étudie pas Dieu dans une école il n'y a pas une école sur la terre ici c'est un théologien qui a écrit c'est quel Bible ? Louis Segon Louis Segon était théologien il allait à l'école on t'a dit c'est à l'école on apprend Dieu mais lui il allait à l'école depuis toi tu as eu Bible aujourd'hui tu lis grâce à lui c'est ce qu'il chantait il te dit toi il t'informe qu'on apprend pas Dieu dans une école mais lui il allait à l'école avant de te donner Bible lui Segon là lui Segon là c'est pas un chrétien c'est pas un chrétien il a traduit il a traduit de façon il a traduit de façon par rapport à sa compréhension par rapport à sa compréhension maintenant toi c'est pas la profondeur mais toi vous les chrétiens vous utilisez mais tu me poses cette question là je veux que tu réponds comment bien sûr il faut dire que tu l'utilises c'est fini non mais on utilise l'interprétation que vous pensez là c'est à dire que quand vous lisez ce qui est noir là par exemple oh c'est blanc ce que vous lisez là vous pensez que c'est l'interprétation en même temps c'est la compréhension qui est là alors non ça réussit à des mots qui sont tous partagés dans le dissonnet lui c'est moi même qui a écrit il n'est pas à côté de toi aujourd'hui pour te donner l'interprétation tu dis quoi il va te dire une chose l'apôtre Jean l'apôtre Jean est un Dieu qui a un point de voix actuellement voilà non la partie où tu as terminé là il va nous juger non attends je reviens je reviens l'apôtre Jean tu sais quand le Christ est mort ils ont tué tous les disciples qui nous suivaient les douze là le seul qui n'est pas passé par la mort atroce c'est Jean les autres là il y a d'autres même là on les a attachés à des chevaux ils ont fait le tour de la ville jusqu'à ce que leur corps se déchiquait dessus et puis il n'y a pas de traces oui les disciples tout ça c'est des détails attends il y a d'autres qui ont été sciés il y a d'autres on les met dans dans un trou de bois et puis on scie mais c'est la disciple de Jésus ils sont prêts à faire ça aussi je viens il y a d'autres qui ont été fendus Pierre comme ça qu'ils l'ont attrapé là il dit je ne suis pas digne de mourir comme au maître ils l'ont pas on voulait le crucifier il dit je ne suis pas digne de mourir comme au maître ils l'ont crucifié la tête en bas les deux pieds maintenant Jean on voulait le fendre on tape à une machette ça rentre pas ils ont chauffé ils ont tout fait ça rentre pas tu étais là-bas je viens ils ont chauffé laissez-moi c'est comme ça vous faites depuis après vous dites que non il n'a pas compris qu'il a dit ça laisse-moi il est fini et puis maintenant tu poses ta question soyons sur est-ce il était là avec la vie ils ont chauffé laisse-moi terminer c'est historique laisse-moi terminer c'est historique tout le fait Judas là il a écrit ils ont écrit moi il était dormi m'élever et puis c'est que j'ai rêvé à ça c'est des choses qu'on apprend Jean Jean a été déporté sur l'île de comme on lui fait on veut le tuer rien ne le rampe on l'a envoyé sur l'île de Patmos c'est une petite île au milieu de la mer une petite portion de terre qui a surgi ils sont à le déposer là-bas pour qu'il meure de faim parce qu'on ne pouvait rien lui faire et quand ils l'ont déposé là-bas les gens sont retournés ils ne savaient pas que c'était un rendez-vous que Dieu a donné à Jean pour lui transmettre tout ce qui va se passer à la fin du monde et c'est là-bas que Jean a eu la révélation d'apocalypse c'est la fin du monde l'apocalypse c'est de ça que je suis en train de parler je sais mais c'est écrit dans quel document c'est écrit dans l'apocalypse ah non ils ont essayé de le tuer ils ont chauffé tout ça c'est écrit où ? c'est écrit où ? c'est écrit dans des livres quel livre ? donne-moi le nom d'un seul livre un seul je suis théologien donne-moi un seul non allons doucement laisse-moi finir qui est à 360 km heure non il n'y a pas il a fait perdre le fil conducteur et puis après il n'a pas il y a une question il y a une question il y a une question et puis on termine pardon c'est Jean il a parlé je viens lui il n'a parlé aussi oui mais Jean lui il dit que non pourquoi c'est pas Jean qu'on a coupé sa tête là c'est pas lui c'est Jean Jean et moi la révélation que Dieu lui a tenue c'est pas vrai il y a des parties que lui lui même qui a eu la révélation il y a des parties que lui même il ne comprenait pas il pose la question à l'ange qui lui présente mais Dieu lui dit quoi il dit mais toi c'est pas en ton temps va à ta demeure laisse ça il dit d'un même faux c'est les mêmes ce qui est intéressant c'est que c'est pas c'est pas biblique mais c'est ce que tu penses c'est que je veux dire pour terminer la première venue de Dieu en la personne de Jésus c'était pour nous souffrir non s'est sacrifié quoi 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 pour faire pardonner les péchés et tout et tout n'est-ce pas c'est ça et ça c'était la première venue pour nous souffrir pour l'humanité la seconde venue là il vient avec le pouvoir avec ses anges tout est dans la Bible n'est-ce pas et pour nous prendre ses enfants pour aller dans la vie éternelle là on ne peut pas le cracher dessus là quand il vient il vient pour voir donc la seconde venue on considère que c'est à la personne de Jésus comment on l'a arrêté tu as posé la question non laisse-moi il va répondre il ne faut pas me faire couper laisse-moi je vais répondre tranquillement là ça me effectivement c'est quand il vient de dire c'est vrai il ne vient plus pour être crucifié ceux qui vont tenter de nuire à sa vie ça sera peine perdue mais ils ont dit quoi la Bible a dit quoi la Bible a dit mais avant que les gens ne l'acceptent il va souffrir d'abord ou sa seconde venue c'est pas écrit pardon il y a le passage il dit lorsque le fils de l'homme viendra dans sa seconde venue vous le verrez avec ses anges ça sera visible ça sera glorieux ça c'est une partie on l'a pas dit là d'abord qui a vu la lumière descendant c'est ce que vous vous attendez pour vous ce qui est vrai pour vous la vérité c'est ce que l'être humain peut voir de ses yeux mais c'est ce que la Bible c'est écrit dans Exode le chapitre 20 aucun être humain ne peut voir Dieu dans sa dimension puis la vie j'avais dépété ça au départ mais d'où vient-il le fait que tu veux voir Dieu venir sur les nuits non on dit sa nouvelle venue la seconde venue c'est pas Jésus même qui a dit vous le verrez venir sur les nuits avec ses anges mais c'est pas la première fois que la Bible dit que quelqu'un va quitter au ciel pour descendre non ne dites pas ça c'est la première fois que ils ont dit c'est écrit dans la Bible que quelqu'un va quitter au ciel pour venir c'est pas la première fois sa seconde Eli que vous connaissez qui a écrit dans la Bible Eli n'est pas mort il est monté dans un il est monté dans un troubillon de feu l'allait au ciel ils ont dit que avant que le Christ n'arrive ce Eli que vous avez vu monter au ciel il va descendre du ciel Jésus a dit Eli était un gentil allons doucement allons doucement mais est-ce qu'il est venu du ciel Jésus a dit Eli était un gentil non mais allons doucement la question que tu avais posé là voilà la réponse que Jésus a été donnée mais est-ce que la Bible a dit qu'il allait descendre tout le monde allait le voir c'est pas écrit la Bible c'est écrit bon monte c'est écrit vous pouvez montrer ou c'est écrit qu'il allait venir tout le monde aller le voir il va venir tout le monde aller le voir ça y est dans le livre du roi rapidement c'est trop facile après ça y est vous donnez 5 minutes pour comprendre et puis là Jésus là ça y est dans le livre Jésus dit lors de sa seconde venue là et il dit vous verrez le fils de l'homme il a tué le voir sur le nuet avec ses anges et quand il vient là il se laisse pas marcher dessus cette fois-ci là il vient détruire il prend ses enfants le monde est anéanti et puis là il va là-bas et puis il vient en ce moment maintenant on vient l'attraper encore c'est le policier qui le prend pour aller mettre ça ne s'est pas lui non lui il a dit avant que ces choses ne s'accomplissent il faut qu'il souffre d'abord c'est l'étape première étape voilà c'est la première étape mais après vous allez le voir celui que vous voyez aujourd'hui quand il assis là comme un être humain et puis les gens viennent vous avez l'occasion de le voir comme ça dans les cultes le voir comment vous avez assisté à son culte il vient enseigner c'est lui qui nous enseigne je veux que vous lui demandez pourquoi il nous enlève les poings là c'est pourquoi il n'a pas enlève les poings c'est lui qui donne les brindichons il nous donne la brindichons mais quand il c'est ça je vais t'expliquer vous savez quand tu viens devant lui comme ça c'est que tu penses déjà il te voit on a conclu quand les gens tu arrives là-bas il va nous faire plus un plus un il ne faut pas le dire c'est qu'il va faire il va nous faire moins quand les gens viennent quand ils rentrent dans le temple comme ça dans le spirituel il nous a lavé il nous a habillé on est dans des robes blanches allons doucement laissez-moi finir on est dans des robes blanches donc quand toi tu t'en vas pêcher ça fait un poing noir qui sort c'est comme permis de quoi tu vois là quoi mais là c'est comme permis ça fait moins un poing quand tu rentres dans le temple si tu n'es pas content c'est que tu rentres dans le temple le poing est là on voit le temple même devient noir la chaise même sur les gars qui s'assoit là ils vont assis quand il quitte quand il vient de mettre le contraire quand il est là il est énervé il est énervé ça veut dire que les ondes vous présentent comme ça elle ne veut dire que le coeur n'est pas bon il s'énerve en même temps c'est pour cela qu'il nous fait palave il est énervé il est il y a des maintenant il ne fait plus ça avant il nous chicoutait comme ça quand toi tu vas au champ tu vas critiquer quelqu'un critiquer même simplement tu parlais de quelqu'un à l'église il est chicoté oui avant quand il vient là il faisait son drôle il est énervé il chicotait les gens donc c'est par révélation même qu'il recevait il voit si aujourd'hui toi il te prend ce tabac devant lui tu as quelque chose que tu as avant que tu ne puisses poser il va te répondre non moi il est le croisé parce que ça là il faut que bon bref tu as eu l'occasion de voir Dieu pas sa face c'est une grâce Elie là le libre mais non mais non supposons qu'il était descendu chez le doula vous allez l'admirer comme ça pourquoi pas on te dit nous là nous les chrétiens nous notre culture on attend le retour du Christ mais on entend que le Christ est descendu ici mais celui qui va dire que non comme il est chez le doula ou bien il est chez le moussi donc moi je ne vais pas là-bas mais c'est que c'est ta vie c'est ton salut que tu vas perdre on l'attend ok mais là je dis qu'il est venu le voici qui est là et puis toi tu as dit que non pourquoi c'est ci pourquoi cela toi tu es qui pour savoir dans le spirituel amis auditeurs internautes merci beaucoup nous avons reçu l'un des disciples défenseur du Seigneur Jésus Baoulé chez nous au bureau et vraiment ça a été un plaisir de le recevoir on a découvert beaucoup de choses vraiment ça a été un plaisir parce que de toute façon il ne faut pas critiquer l'homme sans pour autant t'approcher de lui donc on a reçu l'un de ses disciples aujourd'hui qui nous a expliqué un peu qu'on avait le Dieu sous forme humaine en la personne de Jésus-Christ Baoulé en Côte d'Ivoire chez nous donc on doit s'estimer heureux donc que la paix règne dans toute l'Afrique en Côte d'Ivoire et puis partout donc je vais vous donner voilà deux minutes deux minutes pour conclure donc allons-y rapidement quels sont tes derniers mots à l'endroit de tous ceux qui nous suivent si tu peux même les inviter voilà à ton église pour pouvoir découvrir on ne sait jamais ok Dieu il vient pour toute l'humanité aujourd'hui on parle de Dieu par-ci Dieu par-là on parle pour les chrétiens on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ tout le monde tous les chrétiens aujourd'hui sur la terre tout le monde attend le Seigneur Jésus-Christ mais on vous dit que le Christ donnez-vous essayez de chercher à comprendre pourquoi vous dites que cet être humain qui est assis là c'est lui qui est le Christ cherchez à comprendre vous êtes assis chez vous là-bas vous insultez vous vilipendez vous lancez les pierres le fils de Marie c'est ainsi qu'il a souffert dans les mains des docteurs de la loi les pharisiens les sadduciens tous les spécialistes des écritures ils maîtrisaient les écritures de la Genèse jusqu'à Malachi mais quand le Christ est venu là ils n'ont pas été en mesure de le reconnaître mais ils ont été maudits le Christ leur a dit quoi il dit il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à vous là d'aller dans le royaume de Dieu mais c'est la même situation l'être humain n'a pas changé les descendants de tous ces scribes pharisiens docteurs de la loi ils sont là ils sont là aujourd'hui c'est eux qui sont en train de vilipender le Seigneur Jésus Christ c'est eux c'est les mêmes là le même sort que les ancêtres ont eu c'est le même sort qu'ils vont avoir aussi ici bas sur la terre moi il n'est pas encore tard vous pouvez venir tous ceux qui ont lancé des pierres tous ceux qui ont insulté tous ceux qui ont porté atteinte au Seigneur Jésus Christ à Dieu qu'il vienne se confesser pendant qu'il a encore tard pendant qu'il a encore du royaume voilà donc on vous invite après ça sera très 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 compliqué vous allez voir ce qui arrive là même là est-ce que vous comprenez le monde dans lequel la terre là le monde là est fini en tout cas si le monde se lui va détruire si le monde est déposé sur un trépied il y a deux qui sont déjà quittés ils laissent un à ce moment là ce qui est en train de venir là comme il a l'habitude de nous dire c'est grave c'est le moment mais les humains c'est les aveugles c'est des aveugles ils ont comme vous avez l'habitude de le dire ils ont une cécité spirituelle ils ne voient pas le danger qui est en train de venir je m'arrête là bien sûr tout en vous invitant à venir écouter et suivre les enseignements si ça ne vous convient pas vous partez Dieu là tout le monde n'appartient pas à Dieu ça c'est clair donc on va essayer de laisser le message aussi à la dame qui dit elle aussi elle est Jésus Christ réincarnée parce qu'on est béni encore du voir on a deux personnalités encore du voir la dame dit elle est Jésus incarné le papa aussi vous dit qu'il est Dieu incarné Jésus Christ incarné l'autre aussi dit Jésus incarné bon on est béni la côte d'Ivoire est béni alors que le fils de Marie lui-même voilà on verra si vraiment alors que quand la Pâque arrive on ne voit personne des deux là alors quand la Pâque arrivait la Pâque c'est la mort et la résurrection du Christ mais les incarnés on ne les voit pas mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne vient pas il ne va pas venir pour mourir encore non ok il ne vient pour faire l'enlèvement il vient pour faire l'enlèvement ok c'est bien allons-y bien moi je ne vais pas aller par quatre chemins je vais conclure en disant que Jésus lui-même contredit tout ça et il avait déjà établi les signes de sa seconde venue qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui il a même dit il y a plein qui vont venir comme des voleurs ils vont venir dire Jésus est ici il est incarné là-bas et Dieu est descendu là il dit n'allez pas si on vous appelle ici ne partez pas on vous appelle là-bas ne partez pas c'est faux il dit mais quand lui là-même va arriver la personne ne va vous dire vous allez voir le fils de l'homme sur le lieu venant avec ses anges à ses côtés là il vient en plein pouvoir il ne va pas se laisser attraper par un deuxième policier pour aller quelque part là quand il vient on ne l'attrape plus il ne vient plus pour souffrir quand il vient tout le monde à peur le monde tremble donc il vient avec des signes et ce qu'on est en train de voir venait c'est Jésus qui est ici venait Christ Amaya Jésus là-bas il avait prédit tout ça dans Matthieu 24 ils vont vous appeler à gauche à droite n'allez pas c'est pas moi quand il sera l'heure vous allez voir les signes on n'a vu aucun signe de ce monsieur depuis l'année jusqu'à aujourd'hui le soleil se lève toujours à l'est pour se coucher à l'ouest on est tranquille tout va bien donc on se dit que c'est pas lui et moi pour conclure si vous allez venir à la vérité venez à la vérité s'il vous plaît il est encore temps que de suivre des conjectures qui sont pas écrites qu'on peut pas prouver il n'y a pas de preuves tangibles pendant que nous musulmans on vous prouve la vraie divinité dans le corps avec des preuves à l'appui non seulement des preuves écrites confirmées partout tu rentres aujourd'hui dans le corps là même dans la modernisation aujourd'hui la science même confirme même le message coranique sur tous les plans il n'y a pas de contradiction dans ce livre et Allah même l'a dit clairement dans la soirée 482 ne médite-t-il donc pas sur le coran s'il émanait d'un autre cas là vous y trouverez même une contradiction le seul livre sur la terre à la surface de la terre qui ne contient aucune contradiction c'est le coran et les musulmans ne sont jamais en contradiction avec les livres mais chaque groupe de chrétiens non seulement entre eux ils sont en contradiction et ils sont encore en contradiction avec la Bible parce que pour soutenir les doctrines ils disent des choses qui sont pas écrites quand tu lui dis c'est écrit on dit non là c'est pas écrit mais c'est une prophétie biblique coranique je termine là il dit qu'il va jeter entre eux l'inimité et la haine jusqu'à la fin du jugement dernier c'est pourquoi lui il dit les autres chrétiens sont égarés les autres disent qu'il est égaré atterrissage merci beaucoup bien aimé merci d'être passé dans le loco et on dit merci à ceux qui sont rendez-vous demain ou après demain dans un autre petit poteau voilà vous savez nous sommes là pour ça essayez d'édifier le peuple de Dieu on n'est pas obligé d'être d'accord mais il faut qu'on échange internellement par la sagesse et la bonne éducation n'oubliez pas normalement on doit être à Niaman le 5 voilà août 20h-22h voilà et on reviendra Inch'Allah sur cette information sans oublier qu'il y a des pasteurs qui nous ont contactés du côté de la Riviera le Riviera Palmeire ils sont en train de l'organiser si tout se passe bien on viendra pour les échanges fraternels également et n'oubliez pas aussi semaine prochaine Inch'Allah on va se retrouver au rond-point d'une d'autres il y a d'autres personnes encore qui nous ont contactés voilà c'est ça notre quotidien pour pager le message de l'islam et voilà le Coran le dit en dehors de l'islam il n'y a pas de vérité la Bible également est venue parler de sa vérité donc on confrante ces vérités là et puis la vérité ça va se savoir avec la DDS c'est l'islam qui triomphe merci beaucoup à une prochaine édition couper l'autre là on va couper d'abord tous les directs et puis avant comment